Cette semaine, je reçois une légende du monde artistique québécois. Il est l'auteur de nombreuses pièces de théâtre pour adolescents, Miss Pourquoi Pas, Le Rêve Magnétique, Silence où j'évacue l'école. Il est même le célèbre acteur à avoir joué le rôle de Méo dans Elvis Graton, en plus de tenir l'affiche dans plusieurs films du réalisateur Pierre Falardeau. Voici Yves Trudel. Alors allons voir ce qu'il avait à nous dire. Bonjour Yves Trudel, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show. C'est un immense honneur de vous avoir avec moi sur mon show. Bien, vous me payez 10 000 piastres, ça a été difficile de le dire non. Effectivement. Premièrement, qu'est-ce que ça vous fait de réentendre toutes ces œuvres que vous avez faites? Ah, j'avoue que je me trouve un petit peu trop beau pour être comique. Ça, ça m'étonne. Vous comprenez? Non, mais ça me fait plaisir de voir ça. Je ne m'en regarde pas souvent. Non? Non, non. Je ne m'en regarde pas souvent. Le projet que vous avez aimé le plus faire, ça a été lequel? Ben, c'est les Elvis Graton, les 2 et 3, là. Oui, oui. Oui? On a souci que vous avez enseigné le théâtre pendant plus de 30 ans. C'était quoi le déclic qu'il a fait? Moi, je veux faire ça aujourd'hui. Ah, de faire du théâtre? Oui, exact. Ah, ben, je ne sais pas. J'ai pris des cours du théâtre, tout ça, j'avais 14 ans. Alors, peut-être que c'était pour me faire une blonde, là, un temps, je ne sais pas. Je n'avais pas de succès auprès des filles quand j'étais adolescent. OK. Peut-être qu'en faisant du théâtre, ça allait aider un peu. Oui. J'aimais la littérature aussi. Oui, hein? Oui. Une belle passion, ça. Oui. Est-ce que vous avez lu Don Quichotte? Ma mère l'a lu. Ah, mais il faut lire, il faut lire ça. Ça a l'air bon. Oui, oui. De la littérature, c'est toujours bon pour notre savoir. Donc, le monde l'attendent tous. Si je te le dis, Méo, ça vous fait quoi? Ah, c'est un beau personnage. C'est un personnage que j'aime beaucoup et qui présente pas mal le Québécois moyen, je pense. Il est battu de l'avance. Effectivement. Trois films, une série de trois saisons, un petit spectacle, le solo. On peut dire que c'est le personnage qui t'a servi tout au long de la carrière d'Yves Trudel, dans le fond. Oui, c'est ma seule réussite, on peut dire ça. Il y en a eu plein d'autres, je suis sûr, mais celle-là était une très belle aussi. Ben, c'est parce que je reçois beaucoup de témoignages dans la rue ou un peu partout. Les gens me reconnaissent, ils sont bien... On dirait que Méo, c'est dans leur famille, on dirait que ça leur appartient. C'est aussi très chaleureux. Où est venue l'idée de parler avec un cigare dans la bouche? Ça, c'est Pierre Falardeau. Ça vient de lui, ça? Oui, il y avait un nom qui était comme ça. Il m'a dit d'essayer ça et ça te faisait rire beaucoup. Ça l'a accroché au personnage. Oui. J'imagine qu'on vous en parle encore aujourd'hui de Méo. Oui, oui, oui. Souvent de fois. Ah oui? Oui. Moi, je dis souvent de fois, ça me dit bien. Je parle un peu comme l'ancien français. C'est correct. Souvent de fois, on ne dit plus ça, mais c'est beau. Oui, ça se dit bien. Oui. Vous avez côtoyé plusieurs artistes dans votre vie, dont Julien Poulin. Oui. Il est comment, Julien, sur un plateau de tournage? Ah, il est exceptionnel. C'est vraiment un grand acteur. Un grand acteur aussi grand que les acteurs américains. C'est un grand acteur, oui. On est chanceux de l'avoir au Québec. Il est très professionnel. Il est généreux pour ceux avec qui il joue. Il ne tire pas la couverture sur son bord, comme on l'a. Puis on peut le voir présentement dans les pays d'en haut. Oui, oui. Très bonne série. Oui. Est-ce que vous le revoyez des fois, Julien? Ah, quelques fois, mais c'est rare. Nos chemins ne se croisent plus souvent. Mais on est quand même des amis, mais on ne se pète pas beaucoup souvent. Ah, c'est super, ça. Oui, oui, oui. Vous avez travaillé avec plusieurs réalisateurs, dont Pierre Falardeau. Oui. Le plus beau souvenir que vous gardez du défunt Pierre Falardeau? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Lui, je l'ai rencontré pour la première fois dans une partie de South Ball. Ah oui? Oui. J'étais dans une équipe avec Julien, puis lui, il était à la partie de South Ball improvisée avec une gang de jeunes intellectuels. OK. Qui jouaient à Montréal. Mais les beaux souvenirs, il y en a eu tellement. C'est que moi et Pierre, avant qu'il meurt, à chaque mois, on allait prendre une bière sur le plateau Mont-Royal ensemble. Pour vrai? Oui, puis on jorais, puis... Oui. Et c'était de voir l'affection que les gens lui portaient. C'était très touchant. Un grand homme. Oui, absolument. Un grand homme. Succès après succès, ça n'arrêtait pas. Oui. On a une belle pensée pour lui en ce moment. Oui, oui, moi, ça m'a touché beaucoup quand il est parti. C'est le réalisateur le plus doux que j'ai connu. C'est paradoxal, hein? Lui qui gueulait constamment, maintenant, le plan qu'il dirigeait, il était d'une douceur, d'une tendresse. Mais il avait sa manière de fonctionner. C'est ça qui faisait son charme. Oui. C'est un grand homme. Absolument. Vous dites pas ça à Québec, là, mais... À toi, Ribé, vous n'êtes pas comme Québec encore. Vous êtes encore libres. On fait ce qu'on veut, ici. OK, c'est bon. OK. Yves Trudel fait quoi en 2016? Est-ce qu'on a des chances de le revoir en quelque part ou c'est terminé? Ah, je pense bien que c'est la retraite. Je suis en train d'écrire des petits sketchs pour un projet, mais on ne s'est jamais scarré avec les projets. Ça se peut qu'on vous voit dans un haut de vieux sur un banc public dans un centre commercial, peut-être. Oui? Oui. En tout cas, moi, je vous souhaite de continuer à faire ce que vous aimez, puis de poursuivre les succès comme vous le faites si bien, mais Yves Trudel, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, puis pour le chèque, vous avez mon adresse. N'inquiète-toi pas, j'ai tout. C'est bon. Puis, pour venir, si vous le voulez bien, pour le bonheur des gens, je laisse le mot de la fin à mes hauts. Moi, je me jure beaucoup pour ce que vous aimez à faire pour l'acheter pour faire le bonheur des gens, puis si vous aimez, moi, c'est le bonheur. Merci. Yves Trudel, merci infiniment. Vous êtes un amour, une belle personne, merci infiniment. C'est moi qui te mène, je te remercie. Allez. Bye-bye. Bonjour.